bonjour à tous salut les gamers on se retrouve aujourd'hui sur jesso gaming pour la suite de dragon age inquisition donc la dernière fois on s'était laissé là du coup je vais voir un petit peu ce qu'on a comme qu'est parce que c'est vrai que là on a cummé vraiment vraiment pas mal journal donc la voie de l'inquisition est adapté à retrouver le garde donc là j'ai pas cette puissance donc de toute manière c'est pas gênant et du coup fort céleste bienvenue à force céleste on va commencer par le commençant ça pourrait pas être mal hop 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 là voilà on va trouver le forgeron et le centre de commandement je l'ai vu la dernière fois donc pas être trop dur donc là on va serrer à quelques pensera derrière tout ça donc inquisitrice c'est inquisitrice maintenant c'est ça vous savez cette guerre là qu'on veut arrêter avec mes petites flèches qui transpercerait les vilains méchants ce serait pas un foutu archidémon par hasard en drasté dans quoi je me suis fourré je t'en ai pas à ça c'est vrai pour prenez moi il fait 7 ans vous me direz ce qu'elle a répondu je ne cracherai pas sur des explications elle va pas répondre c'était un juron pas une prière c'est pas comme si elle était censée répondre je sais ce qui vous est arrivé enfin ce que tout le monde croit qui s'est passé on dirait je ne peux pas vous aider si vous n'expliquez pas le problème tout ça là c'est n'importe quoi non sinon on est vraiment mal cori gugus c'est un magistère non paraît qu'il est entré dans la cité d'or c'est quand même bizarre non ça voudrait dire que le siège du créateur existe pas de siège sans fesses dessus donc le créateur il existe les légendes sur le début et la fin du monde c'est réel oh je sais pas dites vous que si je commence à croire à ces conneries c'est que vous devez être sacrément joli alors vous êtes chez votre cause égoïste merci c'est la foi oui ou non j'aime votre scepticisme merci c'est gentil de dire ça que je suis jolie pas que vous ne croyez en rien bien sûr oublie donc que le ciel est déchiré ma chérie souris repoudre toi le nez et tout ira bien ce que je veux c'est que tout redevienne comme avant un système simple avec des problèmes simples un système qui m'aide moi puis les gens et pour finir vous dans cet ordre pour le moment c'est presque sensé et c'est tout suivez juste les ordres la foi il fait beaucoup c'est tout j'espère que vous resterez cette cause pourrait servir vos intérêts d'une manière ou d'une autre quand vous voulez vous comprenez messagère elle me fait délirer cette meuf elle me fait délirer elle est complètement barjot et tant mieux il y a quelqu'un par temps on a quelque chose là-bas ça fait mal non même pas chercher cole mais ça contredit tout ce qu'on sait sur l'immatériel et alors inquisitrice je me demandais si cole était un mage étant donné ses étranges talents il peut faire en sorte que les gens l'oublient ou ne le voit même pas ce ne sont pas les talents d'un mage cole m'a tout l'air d'un esprit un démon plutôt si vous préférez quoique la vérité soit plus compliqué que ça on ne peut pas connaître les vraies motivations d'un démon à vrai dire on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'un démon soyez clair solace on a affaire à quoi les démons pénètrent généralement dans ce monde en prenant possession d'un corps leur forme réelle est étrange monstrueuse mais vous dites que cole ressemble à un jeune homme c'est de la possession non il n'a pris possession de rien ni de personne et il a pourtant l'air tout à fume cole est unique inquisitrice il ne demande qu'à nous aider je suis d'avis que vous lui autorisiez qu'est ce que vous entendez par possession les esprits et les démons sortent de l'immatériel en se liant à quelque chose de ce monde mais cole a pris une apparence humaine sans avoir besoin de posséder quelqu'un les démons qui sont passés par la brèche ou par les autres failles ne se sont emparés de personne non plus ces démons ont été attirés dans ce monde contre leur volonté ils en sont devenus fous mais cole est arrivé avant la brèche d'après mes informations il vit ici depuis des mois peut-être même des années il ressemble à un jeune homme il à tout égard il en est un c'est remarquable Est-ce qu'on garde un démon dans notre équipe ou pas ? je me dirais ça mais en même temps c'est vrai qu'il nous a quand même pas mal aidé à d'Ars donc on va quand même laisser une chance au pire voilà je pense que j'aurai voilà s'il fout le bordel je pense que j'aurai l'occasion de le virer si besoin je devrais écouter ce que Cole a à dire de tout ça on peut laisser un peu parler quand même si aucun de nous ne se souvient de lui il pourrait être n'importe où d'Ars tant de soldats se sont battus pour protéger les pèlerins et leur permettre de s'échapper une peur étouffante le médicament m'empêche de réfléchir mais mes plaies m'assaillent à chaque battement de mon coeur tout fait mal tout brûle je ne peux pas je ne peux pas je vais je meurs je suis mort c'est déconcertant oui c'est clair je vois que vous trouvez vos marques Cole et moi qui avais peur que vous ayez du mal à vous intégrer chaque souffle est plus lent comme dans un bain chaud je glisse je sens les cheveux de ma fille quand je l'embrasse pour lui dire bonne nuit partie qu'est ce que vous êtes Solas a essayé de me dire ce que vous étiez mais honnêtement j'ai décroché avant la fin vous pourriez m'expliquer vous oui avant je pensais que j'étais un fantôme je ne savais pas j'ai fait des erreurs mais je me suis fait des amis aussi et puis un templier a prouvé que je n'étais pas réel j'ai perdu mes amis j'ai tout perdu j'ai appris comment être plus comme je suis ça m'a rendu différent mais plus fort je peux ressentir davantage je peux aider si ça vous dit l'inquisition aurait bien besoin de votre aide oui aidez je soigne les blessés les nécessiteux il y a quelqu'un mal j'ai mal j'ai mal que quelqu'un m'aide créateur pitié les guérisseurs ont fait tout ce qu'ils ont pu il va mettre des heures à mourir chaque instant n'est qu'agonie il demande de l'aide de la clémence vous dites qu'il ne mourra pas avant des heures mais vous ne pouvez pas en être sûr son corps faibli il pourrait s'en remettre ou bien les guérisseurs pourraient trouver une autre solution comment le savez-vous je n'en sais rien et vous non plus c'est la vie ah putain il est spécial call il est vraiment spécial call je trouve bouf les plus gravement touchés n'ont pas survécu au trajet jusqu'à fort céleste quant aux autres ils guérissent j'essaie d'apaiser leurs derniers instants je ne crois pas vous avoir déjà vu le commandant m'a recruté dans un camp de réfugiés j'aidais les pèlerins du mieux que je pouvais amputation simple, plaies à suturer, ce genre de choses tout aide et bonne à prendre vous n'êtes pas mage je croyais que c'était leur travail la magie ne peut pas soigner tous les maux et nous ne devrions pas nous reposer uniquement sur elle la science, votre grâce est la voie du progrès la santé n'a rien à voir avec la magie c'est une question d'alimentation, d'exercice et d'équilibre des humeurs je vous laisse travailler ah la chirurgienne elle en veut elle est motivée la chirurgienne, il n'y a pas de problème bon sur ce moi je partais à la base trouver le centre de commandement et le forgeron c'est un commandement de souvenirs c'était par là c'était pas par là qui es-tu ? ah oui c'est bon on parlera un autre jour on parlera un autre jour ah bah ça va mieux toi t'es surpillé ça y est ah non c'est pas toi merde excuse moi c'est pas toi que je parlais tant pis alors euh en face nous avons donc le forgeron c'est ça ? non ? déplacement rapide crypte qu'avons-nous dans la crypte ? réserve ah c'est le réserve du groupe on peut laisser tout ce qu'on veut là ok caricaison spéciale yes fabrication d'armure enfin l'armure légère de dragon valeur de l'armure 116 code de maille investit en davantine armure lourde dragon bras de cote davantine jambière de cote davantine jambière de cote davantine Ah mais Shina n'est pas mage. Ça je pourrais le mettre à quelqu'un après c'est pas grave. Voilà. Ok. Pour prendre l'éclair amur lourd de dragon. Cette option soit encore Shina. Donc Dorian. On va voir ça après. Raca des armes. Épée longue du dragon. Elle est belle hein putain. Magnifique. Condition guerrier. Ok. Euh. On va mettre ça. On va mettre. Hop merde. On va mettre. On va mettre. Un sens qui est le mieux. On va mettre. On va mettre la peau d'ours. Et. Euh. Euh. Et. Le candy. Ok. Maillet du dragon. Comment ils sont guerriers. Euh. Fils. Épées à demain du dragon. Le dragon. En outro. Et. Du majestère. Ok, on va faire ça. Du fer. Et du coton, voyons, ça a pas l'air mal. Ok. Elles sont magnifiques, franchement magnifiques. Dag du dragon. Elle est magnifique aussi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Onyx. On va mettre de l'onyx. Donc là et là, ça fait la même chose. Ok, donc peut-être mieux que je mette du belly dans ce cas-là. On va les vendre un peu. Ça peut pas être mal. Changer les étoiles. Ok. On va les vendre un peu. Ça peut pas être mal. Personnalité. Bannière. Changer les bannières de l'Inquisition. Ah ouais. Orlaïs. Templier. Empire Téventile. Qu'un des ombres. Marche libre. Ferelden. Nain. Danassien. Bah, on va ingresser l'Inquisition. Lille. Changer le lit dans le quartier de l'Inquisitrice. Je n'ai pas le droit non plus. Je n'ai pas le droit non plus. Armoire. Ah ouais. On peut tout changer. Simple. Orlaïs. Inquisition. Normal. Décoration. Trône. Trône. J'ai même un trône. Trône du dragon. Eh. Quand même. J'y trouve. Trône. C'est la réalité. Inquisition. Waouh. Améliorer les potions. Curative. Voilà. Je passais la fidé. Régénération. J'ai quasiment pas assez de choses Merci, je peux faire un truc J'ai pas l'odice sanguin Tout le monde a besoin de temps pour faire la transition Le temps, il changera rien La motivation, si, et j'en manque pas Tout le monde vient de trouver une très bonne raison de détester Gorypheus En fait, c'était déjà le cas, mais on n'avait pas de nom à viser Vous avez fait le maximum, j'imagine On est partis vite, mais vous avez pu passer chez vous Vous avez récupéré quelque chose ? Un marteau de famille Oui, je sais, c'est complètement connu Ça fait du bien de se remettre en cours Votre nouvelle forge se présente bien ici ? Ce sera largement mieux que la dars Ça s'améliore, mais pas dans les meilleures circonstances On part en progrès Vous avez tout mis en état de marche ? L'essentiel, comme toujours Il y a de la place ici pour... je sais pas quoi Cet endroit a été bâti pour quelque chose de gros Je vais me tâcher à le remplir Vous pensez à ceux qu'on a perdus à dars ? Oui Vous voulez en parler ? Non, ça fait mal Mais je veux pas cracher sur vos échoirs Vous avez sauvé tous ceux qui vous pouviez Il faut qu'on s'en contente Je repasserai plus tard Vous savez où me trouver ? Ok, bon Tente des armures C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tente C'est quoi ça ? Je fais rien en même temps, c'est pour ça que je parle pas trop, je veux vraiment essayer de me concentrer pour faire ça le plus vite possible. C'est juste dommage, il faudrait que je vende un peu parce qu'on se rappelle comment j'étais pleine la dernière fois, j'étais vraiment vraiment pleine, donc il va falloir que je fasse quelque chose quand même. Bon, alors... Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'on reconstruise tout. On va faire Alden. On va recréer des hommes pour l'inquisition. Maintenant que vous êtes le chef, je devrais vous dire Il y a des Venatoris qui rôdent dans la nature Rien étonnant pour vous Qui semblaient ne pas pouvoir échapper aux serviteurs de Corypheus Mais ceux-là sont différents Je les connais personnellement Pas exactement comme des amis ou alors des amis que j'aimerais tuer Je crois savoir où ils se cachent Grâce à des recherches que j'ai entrepris Avant de rejoindre le sud, je me disais que nous pourrions peut-être réunir nos forces pour les retrouver Il se ferait un plaisir de vous railler en Téline Et vous n'auriez d'autre choix que de les exterminer Tout le monde gagne, vous vous écartez une menace potentielle Et moi je me débarrasse d'hommes et de femmes trop idiots pour avoir le droit de fouler cette terre Les seuls perdants seraient les Venatoris Mais quelle importance, à vous de voir Je suis inquisitrice Ok Si les Venatoris sont bien là, ils se montreront Si quelqu'un les a vues, quelques pièces devraient le faire parler Nous allons nous pencher sérieusement et discrètement sur la question Nous ne voudrons pas que les Venatoris se rendent compte que nous le surveillons Nous avons d'anciens templiers doués pour chasser les mages Je peux les envoyer explorer les pistes de douane Non, lui, il y en a Vas-y Ah, évidemment des mages rebelles Nous avons fait passer le mot autant que possible Mais certaines cellules sont trop éloignées Nous avons besoin de l'inquisition pour les contacter Au moins pour les informer que les templiers sont partis C'est bien le cas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Squatch Ils ont probablement peur de sortir de leur cachette J'ai promis quelques soldats non-templiers Afin d'escorter les mages jusqu'ici Les mages rebelles restent de penser que nous sommes des templiers Je peux demander de l'aide au Barnum pour les contacter Ouais, on va les escorter On va les escorter un petit peu Et puis, et puis, c'est là Et bien voilà qui règle les choses Nous affrontons un magistère des enchants Qui contrôle ce qui ressemble à s'y méprendre un archidémon Je défie quiconque de m'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un clin Nous avons les traités de backwall Et nous avons une noble cause Il nous faudra pas beaucoup plus pour convaincre Thedas Ce qu'il nous faut, ce sont des renseignements Les influences de la garde des ombres Donnent accès aux secrets les mieux gardés Joséphine Les renseignements, les conscrits C'est bien beau, inquisitrice Mais c'est de l'or qui assure tout cela Et d'autres choses encore Ouais, vas-y A votre service Vas-y ma couille, assurée plus toi Voilà Pour l'instant, on va laisser tel quel Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire Je vais voir les autres quêtes aussi que j'ai Donc déjà Ouais Ça c'est fait Ensuite Du coup, force céleste Force céleste Recruter un arcade enniste à la table de ta major Euh... La table de ta major Euh... Euh... C'est conseil de guerre Donc ça n'a rien à voir avec la table de ta major De toute façon Euh... Non, normalement ça n'a rien à voir D'accord D'accord, si Ok Ok Euh... Comment je recrute quelqu'un alors ? Ben en ce cas là, c'est la quête Qui est partie faire Joséphine Donc La logique serait ça S'adresser à la chanterie du Val Royaume La grande prêtresse Lona Rapport Euh... Enquêter Inspecter Rencontrer les contacts Ouais Libérer l'emprise du lion J'essaye de trouver un mais euh... Je veux pas trop Faire marcher A la recherche de l'imposteur Occupé à la... Ah Forcer à pousser l'incroyable potentiel De manière En matière d'artisanat réunique Et c'est vrai Euh... Ouais, d'accord Euh... Donc c'est à dire que pour l'instant je peux pas ce qu'il y ait... J'ai plus personne Donc je ne peux pas pour l'instant Donc on va voir les autres quêtes C'est pas un problème C'est pas un problème C'est pas un problème tout ça On va voir les autres quêtes tranquillement Euh... Journal La porte du ponant Euh... Ouais donc en fait à force céleste je n'ai plus rien pour l'instant Euh... Là c'est pareil j'ai plus personne de toute manière Alors c'est quoi ça ? Euh... J'ai pas assez de puissance donc déjà c'est réglé Les marches auditaires C'est toujours la même chose Euh... 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 Oui... Euh... Ça... Ça... Euh... Euh... Ouais ça on avait été une fois et euh... Je l'ai fait demi-tour donc après pourquoi pas y retourner du coup Euh... Il souhaite offrir l'aide de sa compagnie de mercenaires La charge du taureau à l'inquisition Et puis les cas du monde pour vous rendre à la réception Euh... Ouais 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 Neuf... Je vais en chercher hein ce que je vais faire Un dénommé Fairbank s'est présenté devant l'inquisition Provenant d'échanger une information qui vaut de l'or Contre de l'aide pour combattre les hommes libres Des dématis Une bande de rebelles Des tomes d'émeraudes Euh... Tout qui en fait se joue sur la table d'état-major en fait Regardez... Tout Enfin il y a le bourbier délaissé forcément Euh... Bon s'il y a que deux camps Ça doit pas être... Ça doit pas être vraiment euh... Ça doit pas vraiment être euh... Grand Je pense Donc on va aller faire un tour On va partir là-bas On va partir là-bas Euh... On va partir avec Sarah Euh... Florian Et... Ah on peut emmener Call Ouais mais non Non J'ai pas envie d'emmener Call Parce que... Parce que j'ai pas confiance Voilà tout simplement Je me dis je me retrouvais dans une faille euh... Avec Call Si Call est un démon Il se retrouve dans une faille plein de démons Euh... Je préfère emmener des personnages sur euh... Comme... Comme Sarah Comme Dorian Euh... Qui... Qui ont prouvé vraiment leur valeur Et euh... Vraiment qui euh... Qui euh... Quand je pourrais dire Qui ont prouvé leur valeur et que je sais ce qu'ils valent Qui ont emmené des gens je ne sais pas ce qu'ils valent Ce qu'ils valent Ce qu'ils valent Ce qu'ils valent D'accord je n'ai plus de cheval Le cheval n'a pas suivi le mouvement Ok c'est cool Alors Alors On va y aller tranquillement Donc déjà on va revendiquer Hop Pardon Alors là Commençons par le commencement Sur la statue figure une inscription légèrement érodée par le vent Commandée en 6.55 des tempêtes par l'illustre ben Ouais bah si vous trouvez euh... Qu'elle a un excès je vous dirais bravo Oh c'est des morts vivants hein ! C'est vrai hein ! Non ? Oh c'est des morts vivants Ah la vla la truc Monsieur de concentration j'ai fait là Il y en aura sûrement d'autres plus loin Ah c'est super franchement Vous savez des morts vivants et tout Enfin Je sais pas si c'est un peu bizarre quand même Sur le jeu dragon edge Je dis pas que j'aime pas Je dis que c'est bizarre de retrouver ça Euh... Avec dragon edge Ouais bon après c'était moi mais... Enfin bref Enfin bref Enfin bref C'est un peu pénible Ah bah si Ah mais je suis toujours pleine en fait Je suis un peu plus avancée quoi Et voilà le travail ! En fait ce que je mets là En dessous de la faille Ca détruit vraiment sur une zone C'est même pas sur un... Sur un ennemi C'est sur une zone complète en fait C'est génial je trouve ! Et voilà ! Il y en a un là vous le voyez même pas les mecs Il y a un là vous le voyez même pas les mecs Il y a un là vous le voyez même pas les mecs ça se fait bien c'est très bien sans trop problème alors moi je crois que tout ce que je vais croiser un lotiste sanguin le fidé tout à la foudre je prends tout parce qu'il me fuit il me fuit les machins et en me fuyant il se rapproche il se rapproche tout simplement de mes collègues c'est assez marrant je trouve ça c'est fait comme là par exemple nous en avons encore un par là voilà sympa la petite ville quand même je dois voir que c'est très très sympathique allez un peu de ménage hop il y en a un autre là bas allez ça c'est fait alors ensuite là bas c'est quoi c'est une sorte de fanal ça une sorte de vous savez je suis sûr que je peux y arriver oui je sais bien attention la question de ma question est à quoi ça serait je sais pas où je suis rendu hein c'est triste mais je sais pas si ça teint pas les alliés j'avais un doute là dessus je dis attends est-ce que ça va ça va les attendre ou pas et non non pas voilà ça c'est fait voilà c'est bon c'est arrivé ah ouais c'est ça on les ramener en fait ce qui évite de les chercher partout feu volé au bourbier des laissés les messages de feu volé du bourbier des laissés sont en grande partie incompréhensibles et trahissent une certaine paranoïa certaines lettres et certains nombres se répètent il est possible que l'écriture soit codé ses runes de feu volé sont entrecoupés de nombres et de notes mathématiques un sentiment de panique s'en dégage comme si l'auteur essayé de résoudre un problème difficile ouais 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 aucun problème euh on va se laisser là non ? c'est quoi ça ? charme de plumes cèdras ok sans problème euuh euh Ouais non mais je veux jamais m'en sortir moi je veux dire euh Si à chaque fois je pars en mission Et j'ai jamais le temps de De vendre Puis du coup voilà Au lieu de gagner de l'argent On en perd On va faire des cornées Bon avant de se laisser On va faire un truc Qu'est ce que t'as comme arme En retour on a un petit bon Ensuite Est-ce que j'ai d'autres arcs meilleurs Non Ok ensuite Dorian Sceptre Ténasfort C'est pas celui-là j'ai fabriqué tout à l'heure ça justement Je crois Bon je vais le mettre celui-là Beton de glace Fouroyant Et ensuite on a donc Blackwall qui va suivre d'ailleurs D'accord en fait t'as la meilleure Autant mieux Ensuite en armure Ok voilà Bien Moi aussi j'ai la meilleure De toute manière Ok Ensuite Ça ça peut pas être mal mon garçon Ça touche un peu le look quand même Donc du coup voilà J'ai fait le tour de tout le monde C'est vrai que celui-là ça lui aurait quand même la santé Mais au niveau du casque apparemment ça lui baisse Parce qu'à mon avis il n'y a pas les trucs en haut Vous savez les trucs pour les épaules Oui c'est pour ça Bon déjà Je sais pas comment je suis démerdé Mais J'ai une place Je sais pas ce que j'ai fait pour une place Mais j'ai une place Euh non ça je prends le steak Je membre pas les coups les frères Hop là y'a quoi Je peux tout prendre c'est cool Et puis elle se le Et je revenais les gentillons à étudier Ok Bon bah voilà les gamers On va s'y laisser là Euh Au bourbier délaissé Et puis bah la prochaine fois On continuera À faire Bah à faire ça en fait À localiser l'avant-poste À le VAR Et puis à le détruire forcément En espérant que la série vous plaît Et bah vous pourrez autant de plaisir que moi Enfin que vous Vous prenez autant de plaisir à la regarder Que moi la jouer C'est vraiment une série que j'apprécie particulièrement C'est vraiment un très très bon jeu Et puis voilà Je vais pas dire tout à chaque séance Que je kiffe Parce que voilà Mais bon Voilà C'est un jeu que je kiffe quand même Allez Bah bonne journée à tous Bonne soirée Et à bientôt sur GessoGaming